Du papier, des sachets plastiques et divers déchets occupant une bonne partie de ces caniveaux dans la commune de Koumassy. Ici, les canaux d'évacuation des eaux usées se sont substitués aux poubelles depuis Belle-Urette. Souvent quand les poubelles sont remplies et qu'il n'y a plus de place pour déverser les ordures, il se trouve que les ordures se retrouvent dans le caniveau. Il y a des ménages qui les versent, il y a des vendeurs ambulants qui les versent, tout le monde les déverse dans le caniveau. Même décor au quartier d'Oukouré dans la commune de Yopougon. Constat, les ordures ont pris le dessus dans ce caniveau à ciel ouvert. À partir de 21h, les canaux viennent verser les ordures. C'est devenu des poubelles. Selon certains riverains, le nombre insuffisant de poubelles serait à l'origine de cette pratique. Il n'y a pas assez de poubelles dans la rue, ça coûte la population, ils jettent surtout les netudes dans les caniveaux. Des carnivaux devenus des dépotoirs d'ordures, une réalité qui prend de l'ampleur dans le district d'Abidjan. Cette situation crée des normes désagréments aux populations. Ça donne maladie, ça donne garré. Même moi, moi ici, je ne me sens pas bien même. Ça me donne maladie, mais je ne sais pas comment je vais faire ça. Pour d'autres riverains, un changement de comportement implique des actions de sensibilisation sur le terrain. Il faut une reconversion de mentalité. C'est-à-dire qu'il est important de faire ce qu'on appelle la sensibilisation de proximité. Il y a quand même des groupements dans les quartiers, dans les sous-quartiers, à qui on peut quand même donner une formation au niveau même de l'assainissement des quartiers. Pour un cadre de vie sain, des bonnes volontés s'emploient cependant au nettoyage et au curage des carnivaux. Ça nous gêne et puis on est assis toujours, on est ici ensemble. Donc on a décidé de ramasser tout. On a décidé sur deux jours. Aujourd'hui on nettoie, demain on fait tout fini et puis on ramasse avec les mains pour envoyer où il y a la poubelle. Des initiatives louables qui se heurtent souvent à quelques actes d'un civisme. Quand on paye les gens, ils débouchent, les carnivaux en prend, on met dans la poubelle. Mais le rendement, si on vient là, c'est déjà chargé. Ceux qui viennent verser ça, ils mettent ça dans la poubelle. Vous voyez, la poubelle là, ça est tout près là. Mais s'ils viennent, il n'y a personne là, ils vont verser dedans. Conséquence des personnes continues à déverser les ordures dans les carnivaux, ce qui n'est pas sans impact sur la santé. Ce sont donc des réceptacles de vecteurs. Puisque ces carnivaux-là, ils sont faits naturellement pour convoyer l'eau. Mais l'eau ne peut pas être totalement convoyée puisque c'est bouché par ces immondices. Et donc ce stockage de l'eau fait que ça devient alors ces carnivaux des gîtes larvaires. Il y a donc prolifération de moustiques, notamment de l'anophèle, pour la survenue du paludisme. Un changement de mentalité s'impose alors au regard de ce triste tableau, selon Alphonse Seibi, espère chargé des questions d'assainissement à l'Agence nationale de salubrité urbaine à Nassu. La population en général, mais celle qui habite dans les environs des emprises de ces différents réseaux, ces populations pour nous doivent changer de comportement. Chacun doit faire un effort pour conduire ses déchets dans des endroits qui ont été aménagés à cet effet que nous appelons dans nos jargons les centres de groupage ou les points de pré-collecte. Et pour le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, collectivités, populations et pré-collecteurs d'ordures doivent travailler en synergie. Concernant le problème des carnivores, que les mairies associent les rivérins, parce que ce sont ceux-là qui produisent les ordures. Donc il faut non seulement les sensibiliser, mais les obliger à participer à l'enlèvement des ordures qu'eux-mêmes produisent. Nous souhaitons vraiment que les mairies, le district, bien entendu les entreprises de collecte et de pré-collecte, puissent se donner la main pour que nous puissions avoir une ville propre. L'appel est lancé, tous doivent donc fédérer leurs efforts pour un cadre de vie sain.